Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à la psychologie du coureur, toujours accompagné du psychologue et entraîneur Laurent Vissante. Salut Laurent ! Bonjour ! Laurent, dans la précédente vidéo, tu avais traité les sujets liés à l'évolution du trail, des profils de coureur et de l'entraînement. Vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche juste en haut. Alors, tu me disais tout à l'heure que l'on faisait parfois l'erreur de parler de mental en trail. Je prends un exemple qui dit qu'une course peut se jouer au mental, mais le mental et la psychologie. Est-ce la même chose Laurent ? Voilà, c'est une belle question en fait. C'est que l'erreur, elle est de vouloir associer le mental à la psychologie. En fait, en psychologie, il y a quatre étapes, il y a quatre niveaux. Et le mental est le premier niveau et le psychologique est le deuxième niveau. Donc, ne pas dissocier ces deux niveaux, c'est faire une erreur. Et en plus de ça, réduire le psychologique au mental, qui est la première étape, le premier niveau du psychologique en général, c'est aussi une deuxième erreur. Donc, en effet, souvent on parle de mental alors qu'on voudrait parler de psychologique. Et des fois, on parle de psychologique alors qu'on voudrait parler de mental. Donc oui, c'est important de pouvoir dissocier cette définition double de la psychologie quand on ne comprend pas quelles sont derrière les différences. Donc, le mental, si vous voulez, en tant que premier niveau, c'est une énergie brute psychologique qui est utilisable instantanément et de façon très courte et très temporaire. Donc, elle est intensive, elle peut être instantanée dans une grande intensité et de façon très courte et très temporaire, un peu comme l'est en métaphore ou en analogie ou en parallèle, l'ATP, c'est-à-dire l'énergie pure, l'adénosine triphosphate qui dure sept secondes et qui permet à tout un chacun d'avoir une énergie pour sprinter dans la fuite ou pour contre-attaquer en étant agressif, en ayant une énergie d'agressivité pour pouvoir contrer une adversité, un ennemi, ou dans la capacité de pouvoir figer. Figer n'est pas toujours qu'une lâcheté, des fois, c'est la seule façon de pouvoir s'en sortir face à un animal. Si on n'a pas la possibilité de fuir vers un arbre pour pouvoir grimper sur l'arbre ou au travers d'une barrière ou ainsi de suite, on se retrouve à être obligé de figer pour faire le mort et pourquoi pas gagner un peu du temps et trouver un moyen de s'en sortir peut-être grâce à un collègue. Donc, en fait, si vous voulez, le mental, c'est cette énergie pure et brute que l'on va utiliser vraiment de façon intensive, instantanée, sans réfléchir souvent et pas longtemps. Et si on prend une autre analogie, c'est comme dans les jeux vidéo à Mario Kart ou dans les jeux vidéo de combat. On peut utiliser un boostant, un champignon qui nous fait accélérer, un boostant pour vraiment fracasser l'adversaire si on le souhaite, mais ça ne dure pas longtemps. Dans la barre d'énergie, poum, 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 elle descend vraiment très rapidement. Donc, cette énergie du mental, elle est très pertinente, elle est très puissante, mais elle est limitée en temps, elle est limitée en intensité dans le temps et elle est aussi limitée quand on se retrouve donc au bout de nos ressources personnelles, qu'elles soient physiques ou psychologiques en général, j'allais dire même mentales. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser le mental le plus tard possible et au meilleur moment possible également, dans le money time, en fin de course, dans le money time, en fin de match, au courage, à la rage, dans le coup d'à-coup, bref, c'est à utiliser le plus tard possible et au meilleur moment possible. Et ça, ça demande en général beaucoup de sagesse et cette sagesse-là, on l'obtient après de longues années de travail sur soi, après de longues années d'entraînement et après la quatrième étape ou le quatrième niveau de psychologique dont on parlera un peu plus tard. Donc, en effet, l'erreur à ne pas faire, c'est de confondre le mental et le psychologique. Le mental est plus orienté autour de stratégies également très courtes autour du conseil, du truc et astuces qui sont à employer de façon mantra, avec des répétitions, de l'auto-persuasion, une méthode un peu couée, je vais bien, tout va bien, avec des mots-clés que l'on va se répéter au bon moment également et pour garder une certaine routine. Donc, on est vraiment dans des stratégies de très, très court terme, de trucs et astuces et de l'ordre un peu du mantra yogique, du mantra de la philosophie asiatique orientale, on va dire autour d'un pense à ne pas penser, pense à ne pas bouger, pense à ne pas respirer. Donc, on arrive à être dans un hyper contrôle très volontariste, un hyper contrôle basé sur la volonté et il n'y a pas forcément de spontanéité. On est vraiment dans un volontarisme hyper contrôlant, hyper contrôlé et ça nous fige beaucoup dans nos mouvements et dans notre capacité d'être fluide et d'être réactif et d'être en phase et d'être percutant dans la capacité de s'adapter à l'adversité, à la difficulté adverse et dans tous les sports de combat de face à face ou les sports de face à face comme le tennis ou dans tous les sports collectifs. Il faut vraiment être en osmose avec son environnement ou avec ses collègues. Il faut être capable de répondre à l'adversité directement et souvent, le mental n'est pas suffisant. Le mental pour la course à pied, pour la natation, pour le triathlon, pour tous les sports cycliques, pour le ski de fond, pour l'escalade même, pour tous les sports cycliques ou pour les sports individuels peut être beaucoup plus pertinent que dans les sports où il faut beaucoup plus de spontanéité, d'adaptabilité, de souplesse, de finesse, d'esprit et ainsi de suite. Donc, on est dans une logique du pense à ne pas penser, pas bouger, pas respirer et si on prend juste la base de ce que je viens de dire, pense à ne pas penser, c'est un problème parce que si on pense à ne pas penser, on pense quand même. Donc, vous voyez que rapidement avec le mental et les stratégies, les trucs et astuces de court terme et les conseils de court terme, les fils se touchent assez rapidement et on se retrouve vite buggé. Quand tu dis pense à ne pas penser, tu parles d'inconscient ? Alors non, l'inconscient sera la troisième étape, mais le pense à ne pas penser, on est vraiment dans de la concentration et du contrôle du moment présent, de l'objet à focuser, comme on peut dire un peu à l'anglaise. On garde le focus, on garde comme une prise de photo, on va zoomer que sur un angle pour avoir le flou autour, on va penser à concentrer notre énergie sur un point, notre vision sur un point, notre proprioception sur un point et ainsi de suite. Donc, on n'est pas encore dans ce côté inconscient qui est la troisième étape, on y viendra juste après. Et donc, le mental et le psychologique se dissocient, se différencient à cela après que le psychologique permet une étape de plus. Il permet donc d'être moins dans l'instantané, moins dans le temps court et temporaire limité. Et il permet d'aller dans une dimension déjà plus de la stratégie, de la méthodologie et du protocole plus abouti en lien et une meilleure connaissance de soi. Au début, on a une connaissance de ses points faibles, de ses problèmes et on essaie de contrôler le problème. Et on reste très concentré, très focus sur le problème. Et en montant à l'étage au niveau psychologique, on rentre déjà dans une meilleure compréhension du problème en ayant déjà les causes, les conséquences et les différentes stratégies potentielles de notre façon de réagir à ces problèmes qui sont pris en compte et qui vont donc dans des stratégies très concrètes de l'ordre de la théorie et thérapie cognitive et comportementale nous permettre de mieux aborder par des gestes mieux maîtrisés qui deviennent des habitudes, des habitudes qui deviennent des automatismes, des automatismes qui peuvent même devenir des réflexes par moment dans les moments très chauds et très intenses et qui demandent beaucoup d'adaptabilité et ainsi de suite. Des réflexes après qui deviennent innés, entre guillemets, comme si c'était inné alors que c'est un gros acquis, un gros travail avant de devenir aussi évident et aussi facile. D'ailleurs, c'est la capacité de l'athlète de haut niveau de rendre facile ce qui est difficile. Donc, il y a tout ce travail-là psychologique qui permet de rendre le difficile en facile et que la personne de l'extérieur ait l'impression d'aisance et de facilité parce que derrière, en fait, il y a un gros travail et un gros entraînement au quotidien qui justement fait la différence entre le contrôle pur de la partie mentale, de la psychologie à la partie psychologique qui, elle, développe déjà beaucoup plus de capacité d'analyse, beaucoup plus de capacité de réflexion, beaucoup plus de capacité de prise de distance par rapport à ces problèmes que l'on tente de simplement contrôler au départ. Et après, on sort du contrôle pour rentrer de plus en plus dans une aisance, dans une maîtrise. On n'est encore pas dans la maîtrise pure. La maîtrise pure vient dans les deux autres étapes. En plus du mental et du psychologique, tu déclines la psychologie du coureur en quatre étapes. Quelles sont les étapes suivantes, Laurent ? Alors, les étapes suivantes, c'est le psychique et le spirituel. Donc, je les répète, les quatre, c'est le mental, le psychologique, le psychique et le spirituel. Donc, en effet... On est bien d'accord que ce sont des étapes qui se suivent. C'est un processus. Ce sont des étapes qui se suivent au sein d'un long processus qui demandent donc un entraînement qui nous y amène progressivement. Un entraînement au quotidien et un entraînement aussi dans les enchaînements de séances, on va dire, de fractionnées, des séances plus intenses et dans les enchaînements aussi des compétitions qui nous convoquent régulièrement à nos limites. Soit on est convoqué au-delà de nos limites à l'entraînement, soit on est convoqué au-delà de nos limites lors des compétitions. Et en général, plus on va vers la compétition et plus cette convocation est intense et demandante et elle nous permet de trouver et de développer les ressources nécessaires pour un, dépasser nos limites et deux, trouver les stratégies régulièrement à la fois psychologiques et à la fois sur le plan du corps qui lui aussi va naturellement s'adapter physiologiquement à tout ce qu'il lui faudra pour une prochaine sollicitation de ce genre. Et donc, en fait, ce processus-là, en psychologie, nous amène du côté psychique à la partie qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient freudien, je vous passerai tous les détails sur le plan de la théorie freudienne, mais l'inconscient freudien, lui, c'est une énergie et un espace que l'on peut employer, qui est en chacun de nous, comme on peut l'employer pour le mental, celui-là, on peut l'employer, cette énergie-là, comme un peu les lipides dans la physiologie par rapport à l'ATP pur, l'adénosine triphosphate qui dure 7 secondes. Là, cette énergie et cet espace en nous est comme les lipides sur le long terme et le très long terme. Donc, avoir cette capacité à l'entraînement comme en compétition de puiser dans les ressources psychiques et non pas uniquement mentales et non pas simplement psychologiques, c'est une force énorme. Et là, très peu d'athlètes ont pu développer ce genre de capacité-là parce qu'il y a très peu de psychologues qui en parlent, parce que je suis peut-être le seul à développer un peu ces quatre étapes et ces quatre niveaux du processus. Je suis en train d'écrire justement là-dessus, et il n'y a encore rien d'écrit vraiment précisément à ce sujet. Donc, en fait, cette énergie psychique, cet espace et cette énergie, je note bien les deux dimensions à l'intérieur de nous-mêmes, sont un magma, souvent inconscient, qui n'est pas du non-conscient, qui n'est pas du non-volontaire et qui n'est pas non plus du réflexe. On est vraiment dans l'inconscient freudien. C'est un magma qui va arriver et qui est un mélange à la fois de pulsionnel, un mélange de motionnel, un mélange de sentir, un mélange d'émotionnel, un mélange de sensation, sensationnel et un mélange de mental et un mélange de verbal. Vous voyez un peu ce magma qui, en fait, est en nous et qui est depuis notre naissance, depuis le ventre de notre mère, une énergie en nous qui essaye de trouver les moyens de se développer. Or, on n'avait ni le verbal, on n'avait ni le cognitif, on n'avait ni les capacités réflexives avant le langage, avant, on va dire, la naissance, puis avant, on va dire, le stade oral, la phase anal, la phase phallique, la phase de l'Oedipe, le complexe d'Oedipe. Toutes ces étapes de construction de l'enfance de moins neuf mois à six ans, toutes ces étapes-là nous amènent à des degrés de conscientisation et de maîtrise de nous-mêmes et de prise de conscience de notre environnement qui nous permettent, donc, de gérer cette énergie magmatique en nous. Sauf que, tant qu'on ne l'a pas gérée, et ça prend toute une vie, après, pour le gérer pleinement, mais tant qu'on ne l'a pas gérée dans cette période de zéro à six ans, c'est un gros sac de nœuds, une grosse pelote de laine à détricoter pour retricoter, parce qu'on a tricoté et détricoté tout ça avec nos parents, avec notre éducation, avec notre environnement. Et donc, c'est très magmatique, très chaotique, et ça fait un peu la boule au ventre de ceux qui ont le stress, de ceux qui vivent des moments de stress. Ça fait les sanglots, les émotions, les pleurs dans des moments de fragilité ou des moments d'intensité. Et donc, c'est ça, l'inconscient. Et cet inconscient-là, progressivement, le but, c'est qu'il est, au départ, informe, et il faut le transformer en information qui nous informe, et du dit forme qui devient une forme dite. Donc, tout ce travail-là, c'est un long processus que l'on travaille, donc par le biais de l'inconscient, par le travail autour du pulsionnel, du motionnel, du sentir, de l'émotionnel, du sensationnel, des sensations, grâce à un entraîneur et grâce à un psychologue, plutôt orienté comme moi, psychanalyse, autour donc du travail, des souvenirs, des rêves, et de la parole, mettre en parole. Et quand on passe de l'informe à l'information, et de l'information à la forme, et de la forme à la forme dite, on rentre vraiment dans le dire et dans le langage, un langage du corps, un langage qui nous engage, qui engage l'être vers une parole. Et donc, on a un corps-parole, on a une performance qui parle, qui fait parler, et en nous comme à l'extérieur de nous, et à partir de là, on rentre vraiment dans une dimension supérieure, et on commence à se développer de nouvelles qualités, de nouvelles structures, de pensées autant que de formes physiques, et de performances physiques, et ça transforme l'athlète. On est vraiment dans une transformation du tout au tout. On passe de l'homme bon au bonhomme. On passe de l'homme à battre, à l'homme à suivre, et ainsi de suite. Donc, ce travail de psychanalyse autour de l'inconscient, autour donc de tout ce magma pulsionnel en nous, fait que, par exemple, moi, j'ai l'impression de ne plus uniquement respirer de l'air, mais je respire également de l'énergie. Et après, cette énergie me permet de déployer un corps et une performance par moment, et aussi de pouvoir parler par les actes, être dans l'action et dans les actes qui font parler, et c'est en général la définition notamment de la performance. Et après, on rentre vraiment dans la quatrième étape, le spirituel. C'est qu'on a toute une logique de se laisser dépasser par le magma en nous, on ose l'affronter, on n'est plus dans l'hyper contrôle du mental. Là, on le laisse se déployer, on le laisse vivre, on ose même le regarder en face de nous, on ose même l'analyser, et on ose l'accepter, et on ose accepter les informations qui nous informe sur la forme du jour que l'on peut avoir et sur la forme de qui nous pouvons être et nous pouvons devenir pour vraiment nous dépasser complètement. Donc, on se laisse dépasser par cet inconscient, tout comme on peut se laisser dépasser par un adversaire ou un maître à penser ou un entraîneur guide qui va nous dépasser par son savoir et par humilité, avec humilité, on va se laisser dépasser pour mieux se dépasser et pour, pourquoi pas, redépasser les autres après. Parce qu'en devenant meilleur, on peut devenir en effet meilleur que les autres aussi, pas uniquement meilleur que soi. Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est de transformer ce dit forme en forme dite, cette informe en information et en forme dite, en forme et en forme dite, de façon à pouvoir vraiment développer son plein potentiel, devenir réellement soi, et là, on rentre dans la performance. Et performance, c'est devenir comme le père un peu. Le père qui forme, devenir la forme du père. Et le père, symboliquement, ce n'est pas uniquement le papa ou la maman, c'est aussi ce qui nous donne les guides de nous transformer et de nous dépasser et donc de performer. Donc, le spirituel nous fait rentrer dans cette étape de dépassement complet. On est dans le dépassement hyperactif dans le mental, on est dans le dépassement structuré, mesuré, organisé avec le psychologique. On est dans le dépassement de soi avec une dimension de don de soi de plus en plus forte avec le psychique. Et dans le spirituel, on est dans un dépassement qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes et de nous transformer complètement. Et là, on peut espérer des états de performance avec un degré, donc ça arrive à deux fois par an pour les athlètes de haut niveau, où on a l'impression de marcher sur l'eau, de déplacer les montagnes, que rien ne pouvait nous atteindre, que tout était facile au point que même à la fin, on culpabilise de se dire « tiens, j'aurais pu forcer un peu plus ». Mais en général, quand l'athlète dit ça, alors qu'il a fait sa performance, voire son record personnel, en général, s'il dit ça, c'est qu'il était vraiment en état de perf et il ne pouvait pas forcément mieux faire. Au contraire, il est resté dans une bulle, la bulle que lui a donné cette union corps-esprit que l'on réunit et que l'on covoque grâce au spirituel, le quatrième niveau, alors qu'au début, on voulait se créer une bulle dans le mental et qu'on ne voulait surtout pas la percer la bulle parce qu'il ne fallait surtout pas sortir de parasites ou de pathogènes qui pouvaient nous sortir et dans des pensées un peu divergentes, un peu emmêlantes dans la fluidité nécessaire à toute performance. Donc, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre sur ces quatre étapes parce que là, j'avoue que tu m'imposes un effort de synthèse énorme parce que ça te demanderait quasiment une heure de conférence pour parler de chacune des étapes mais dans l'ensemble, il y a vraiment un processus, il y a différentes étapes à franchir et chaque athlète est obligé de passer des quatre étapes. Pas forcément dans l'ordre pour certains parce que des personnes croyantes vont arriver plus facilement par le spirituel en même temps que le mental alors que des personnes qui sont moins croyantes ou athées vont complètement laisser le spirituel dont elles n'ont aucune idée de côté et elles vont uniquement se baser sur le mental, uniquement le mental alors qu'avec d'autres qui sont plus spirituels, on peut déjà aborder la question par les deux bouts, les deux sphères. Sachant que les deux sphères, je l'ai dit avec le mental, on développe d'autant plus le mental qu'on a la sagesse de pouvoir l'utiliser au bon moment et surtout au dernier moment. Ce mental et cette énergie brute intensive et très temporaire très sur le court terme est d'autant mieux utilisé au bon moment et au dernier moment qu'on a cette sagesse d'attendre le bon moment, cette sagesse d'avoir eu l'entraînement nécessaire pour l'utiliser même à l'entraînement que au bon moment et paradoxalement, le mental va devenir d'autant plus fort qu'on est capable de ne pas l'utiliser. un peu comme la sagesse du combattant qui est capable de garder ses forces et éviter les combats de rue inutiles et de garder ses forces que pour frapper au bon moment et d'ailleurs, il ne va pas frapper inutilement dix coups, il ne va en frapper qu'un et au bon endroit et le mental, c'est ça, c'est frapper fort qu'un coup et au bon endroit et au bon moment et pour cause, le mental ne durant que très peu de temps un peu comme l'ATP qui ne dure que 7 secondes, il faut savoir l'utiliser à bon escient parce qu'on grille nos cartouches en une fois. Et justement, l'amateur, l'amateur comme moi, peut trouver cet état de performance lui aussi ? Alors, tout le monde peut vivre des états de performance, des états de conscience modifiés, surtout dans le long terme parce que, par exemple, dans l'ultra, dans l'ultra trail, ce que l'amateur va aimer dans l'ultra trail, c'est que justement, il va convoquer ses ressources non pas dans l'intensité mais dans la quantité, non pas dans l'intensité mais dans le temps, non pas dans la qualité mais dans la quantité. Et donc, il va comprendre un peu ce que peut vivre l'athlète de haut niveau alors que l'athlète de haut niveau, lui, le vit dans la qualité, lui, il va le vivre dans l'endurance, dans le temps, dans la quantité. Donc, oui, vous pouvez vivre en tant qu'amateur, on peut vivre en tant qu'amateur des états de performance mais c'est plutôt des états de conscience autres, modifiés, que des états de perf parce que la perf, par définition, il y a une valeur relative, une valeur absolue qui fait que c'est au-dessus de la moyenne. on ne peut pas vivre des états de perf si on n'est pas au-dessus de la moyenne mais je parle d'une moyenne de soi parce que la performance est le haut niveau, je peux simplement l'adapter à chacun, c'est-à-dire qu'un père de famille, une mère de famille, chef d'entreprise, deux enfants qui peuvent faire uniquement trois entraînements par semaine, il va aussi atteindre ses limites, dépasser ses limites et être dans un état de perf à lui, à son niveau à lui mais il n'empêche qu'il faut quand même ce processus à l'heure d'entraînement mais si on est juste dans une logique d'ultra-trailer qui souvent enchaîne les compétitions plutôt en entraînement et plutôt comme chaque compétition comme un entraînement pour pouvoir préparer la compétition ultime qui est l'ultra-cible de son année comme l'UTMB ou la Diagonale des Fous ou une échappée belle ou un ultra-cible de son année et il va se servir de toutes les autres courses comme un entraînement et non s'entraîner entre les courses vraiment, vraiment là, cet état de performance-là n'est pas trouvable. Cet état de performance n'est proportionnel qu'au degré d'entraînement que la personne engage au quotidien et à l'année. Laurent, juste pour que les gens comprennent est-ce que tu peux expliquer la différence entre l'inconscient du langage courant que tout le monde connaît et l'inconscient freudien ? Oui, c'est en effet comme tous les mots un peu très conceptuels de toutes les sciences on a tendance à les employer dans la vie de tous les jours et à les dériver à les dévier de leur sens originel ou de leur sens en toute profondeur. Donc en fait l'inconscient freudien ce n'est pas quelque chose de non conscient comme l'inconscient comme on pourrait l'entendre dans le langage courant ce n'est pas non plus du réflexe ce n'est pas non plus de l'automatisme l'inconscient freudien c'est vraiment un espace en nous et une énergie qui nous traverse et qui nous permet donc de nous dépasser et de nous dépasser un en se faisant surprendre et deux de nous dépasser en nous entraînant pour nous dépasser et après on peut dépasser les limites on peut dépasser même des adversaires dont le premier adversaire est nous-mêmes et ainsi de suite. donc cet inconscient c'est une force une énergie tout en étant un espace-temps en même temps en nous que l'on développe au fur et à mesure que l'on en prend conscience c'est pour ça que ça s'appelle l'inconscient et donc tout le magma dont je parlais ce pulsionnel cet émotionnel cet affectif en nous que l'on n'a jamais mis en mots et donc encore moins pris conscience de ce magma-là ce magma nous agit et nous agit de façon inconsciente il agit en nous et nous agit de façon inconsciente et ça nous pousse au lapsus à l'acte manqué et ainsi de suite et donc ça nous fait dériper dériper dériver de l'axe que l'on voulait garder de façon contrôlée avec un mental de fer par exemple et le but là c'est de rentrer dans un métal de fer FER à un mental de fer F-I-R de façon à faire en sorte qu'on va faire ce qu'il faut avec ce magma-là pour avancer vers ce que l'on veut et en même temps accepter que cet avancement n'est pas comme on le voudrait tout le temps et que l'on puisse aller au-delà de nos limites et souvent le problème du contrôle c'est qu'on a peur d'aller au-delà de nos limites parce que souvent quand on est dans l'état de performance tout comme on est dans le bonheur tout comme on est dans l'amour on va toujours au-delà de ce que l'on pouvait s'imaginer et c'est tellement trop qu'on se force à le contrôler c'est trop on le contrôle et c'est pour ça d'ailleurs que l'amour rend aveugle on préfère fermer les yeux parce que c'est trop pour nous et on préfère le contrôler d'une façon comme d'une quelconque autre façon peu importe le but c'est de le contrôler et donc cet inconscient-là à force de le travailler on se laisse dépasser et on commence à surfer sur la vague de ce qu'il peut nous apporter et c'est un tout autre espace et si je dois donner une autre analogie finalement l'inconscient Freudien Freud l'a développé avec le rêve Freud était neurologue donc spécialiste du cerveau vous constaterez que je n'ai jamais parlé de cerveau je parle de psychologie le cerveau c'est vraiment un ensemble de neurones connectés entre eux par des synapses par des connexions électriques transmissions électriques avec des neurotransmetteurs bon bref c'est très neuro-biophysiologique moi je vous parle vraiment de la psychologie et de cette partie qui fait que l'homme est déconnecté du pur neuro-biophysiologique et que l'homme n'est pas un animal parce qu'il a quelque chose de plus que juste ce neuro-biophysiologique et en fait ce plus Freud l'a mis en avant avec le rêve il a dit le rêve vient des sommeils paradoxaux du sommeil paradoxal le sommeil paradoxal c'est justement une activité très intense du cerveau alors que tout le reste du corps est en atonie c'est à dire qu'il n'y a que le cœur les poumons le système digestif et les sphincters pour se contrôler à minima mais tout le reste du corps avance en atonie à une activité la plus basale possible voilà et pourtant finalement quand on va faire un cauchemar ce qu'on appelle nous en psychanalyse un rêve analytique quand on va faire un rêve on va se réveiller en sueur donc le corps alors qu'il était en atonie totale va se réveiller en sueur comme s'il avait fait un effort donc tout ça nous prouve que la pensée ne passe pas par le cerveau mais par le corps et c'est là le génie de Freud et c'est là le saut quantique le saut de paradigme entre la psychologie neuropsychologie médicale et la psychologie de type psychanalytique que je développe avec vous aujourd'hui et que j'adapte au monde du sport et du sportif et du coureur donc cette pensée passant par le corps c'est ça que le coureur va convoquer que l'athlète va convoquer lors de la performance en passant de la forme à l'information de l'informe et du difforme à l'information de l'information à la forme la forme du jour à la performance et la forme dite la parole et le langage du corps voilà tous ces processus et donc vous voyez que il y a une différence entre cerveau et psychique psychologique psychique et il y a une différence entre finalement l'inconscient tel qu'on l'entend dans la vie de tous les jours qui est du non-conscient en fait et l'inconscient freudien c'est le même saut entre le cerveau qui est du pur neuro-biophysiologique et le psychique qui est quelque chose de plus avec une conscience supérieure qui fait de nous non pas simplement des animaux et même carrément autre chose que des animaux et en même temps ce saut entre cerveau et psyché on le retrouve dans l'inconscient tel qu'on l'entend dans la vie de tous les jours qui est du non-conscient et l'inconscient freudien qui est vraiment un autre monde un autre espace-temps avec une autre énergie qui si on l'accepte si on se laisse transformer par elle nous permet de nous dépasser de nous transformer de performer et donc de devenir pleinement nous en développant notre plein potentiel si je peux me permettre moi j'ai l'image toujours de l'iceberg avec la représentation de l'iceberg avec le conscient en haut et la phase immergée l'inconscient qui est énorme en fait qui prend 90% du café c'est exactement 90% disait Freud c'est pour ça que je te disais au début que le mental c'est pas du psychologique c'est la première étape du psychologique la première étape de quatre étapes et c'est un faible pourcentage en plus de ça c'est très limité c'est très limitant et c'est un faible pourcentage du potentiel que l'on peut développer donc là avec cette notion d'inconscient et de psychique et encore on n'a pas encore développé le spirituel à son plein potentiel non plus mais le spirituel développe encore des qualités phénoménales quoi à chaque fois on est à 1 pour 10 on a le mental qui utilise seulement 10% du psychologique le psychologique utilise seulement 10% du psychique et le psychique utilise seulement 10% du spirituel donc tu vois un peu tout ce processus qui peut être développé et qui peut permettre vraiment une transformation du tout au tout d'un athlète qui est dans une démarche vraiment professionnelle ou rigoureuse et si on est athée le spirituel il a toujours sa place dans le oui oui exactement c'est déjà la notion de dépassement d'acceptation de se laisser dépasser par ce qui nous dépasse c'est déjà la base alors après oui on a un spirituel assez basique tel que je viens de le définir jusqu'au spirituel d'appeler ce qui nous dépasse Dieu et pas uniquement univers ou cosmos ou nature et d'appeler aussi ce qui nous dépasse Dieu mais pas un Dieu parmi les autres comme on pourrait avoir des religions ou des croyances polythéistes mais un Dieu qui parle aux hommes et qui est même devenu homme pour la religion chrétienne d'ailleurs soit dit en passant le but de toute la psychologie c'est de se connaître et par exemple Socrate donc du temps de la Grèce antique parlait de connais-toi toi-même qui était en fait une citation qui était sur tous les frontispices toutes les portes des temples donc connais-toi toi-même c'est la base de tout pour avancer sauf que l'Occident actuel ne prend pas la deuxième partie de la phrase qui est connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux et là on passe vraiment du mental au spirituel en passant par le psychologique et le psychique parce qu'on doit se connaître soi-même pour connaître le secret des dieux il y a des choses qui nous dépassent à un moment donné tous les grands scientifiques les plus grands qu'ils étaient athées ou non admettait qu'ils étaient pourtant les meilleurs dans un domaine mais en même temps ils étaient en haut d'une montagne et ils se sentaient tout petits parce qu'en haut de leur domaine dominant leur domaine ils voyaient toute la forêt de nuages ou toute la forêt de montagne qui avait encore à conquérir qui avait encore à étudier et d'un coup il y a une humilité alors qu'on est dans l'excellence toute il y a une humilité qui nous plombe qui nous tombe dessus et ça c'est l'acceptation ultime de se laisser dépasser par ça ce truc là ça c'est pour ça que d'ailleurs Freud parlait de ça de moi et de sur moi le ça c'est ce truc là qui nous dépasse et qui fait que on rentre donc dans une nouvelle logique il y a une inversion on se sentait le plus fort du monde et en fait on se rend compte qu'en fait on est un tout petit élément on est une simple goutte d'eau dans un univers un océan et à partir de là une nouvelle conscience une nouvelle prise de conscience se déploie et c'est ça qu'on appelle la spiritualité à la base sans forcément encore de parler de Dieu et d'un Dieu unique et d'un Dieu qui parle aux hommes et d'un Dieu qui s'est fait homme voilà justement j'ai une question en lien avec tout ce que tu viens de nous dire peut-être un petit peu personnel celle-ci mais est-ce que le passif d'une personne a-t-il une influence sur sa capacité à encaisser les coups durs les coups de moins bien les passages à vide et toutes ces choses sur lesquelles on peut finalement échouer lors d'une course oui exactement donc le passif fait partie de nous on s'est construit grâce au passé je dirais passif a transformé en passé le passé a transformé en leçon les leçons a transformé en en positif pour un avenir qui va tirer justement les leçons et et s'offrir la possibilité de ne pas répéter les erreurs et au contraire de pouvoir ouvrir de nouvelles portes et ainsi de suite et donc en effet tout ce passif fait partie de nous il a il a occasionné les choix passés et les leçons passées qui font qu'on va faire des choix futurs et qu'on va tirer en fonction des leçons passées des enseignements donc qui vont nous permettre d'aller vers des actions futures de plus en plus osées ou de plus en plus mesurées posées de façon à continuer à avancer et c'est ça qui nous fait garder cette motivation donc oui le passif est très important et c'est par le travail avec le psychologique et le psychique qu'on l'aborde le mieux et c'est là où en général les années aussi demandent l'expérience des années le poids des années font toute la différence entre un jeune qui peut souvent réussir avec beaucoup de mental beaucoup de force avec aussi la chance du débutant et quelqu'un de plus mûr de plus assagi de plus expérimenté qui elle va tirer toutes les leçons du passé toutes les expériences il en aura eu donc une expérimentation et une volonté aussi d'en tirer le meilleur pour développer de nouvelles qualités et après faire les meilleurs choix pour aller vers un meilleur avenir en général avenir en deux mots avenir ce qui est avenir alors je me permettrais de rajouter un point parce que ta question me fait penser aussi à quelque chose c'est que quand on tire les leçons du passé pour transformer le passif en passé on essaye en général de sortir des excuses pour rentrer dans trouver des explications et une fois qu'on trouve des explications l'objectif est de faire en sorte qu'on passe de la rationalisation à la raison souvent on rationalise on va commencer à utiliser toutes nos ressources d'expérience et d'intelligence pour rationaliser et comme le chat on va essayer de retomber sur nos pattes si on tombe un peu dans le vide quand on est dans la compréhension on est un peu dans un vide de compréhension et un vide des fois même de passage à vide dans la vie et on essaye de trouver les ressources et là on est dans la rationalisation en ce moment avec la période actuelle difficile que l'on vit cette période du covidisme et ainsi de suite on nous explique tout en large en travers dans tous les sens et en fait on n'en comprend plus rien et on voit que toute la rationalité des gens une intelligence souvent assez froide assez scientiste avec beaucoup de preuves pour essayer de se rassurer et ainsi de suite fait qu'on perd la raison on est dans la rationalisation mais pas dans la raison donc en effet de plus en plus l'entraînement du coureur l'entraînement de l'athlète va passer des excuses il faut s'entraîner de manière à ne plus avoir d'excuses aux explications trouver les explications de manière à ne plus être dans la rationalisation simple mais dans la raison avoir vraiment une démarche de raison et cette démarche de raison c'est pas uniquement avoir raison ou vouloir avoir raison c'est aussi sentir avec son coeur avec sa conscience avec son esprit en son âme et conscience sentir que l'on est dans le vrai dans le juste dans le bon dans le beau et ça ça demande aussi tout un travail sur soi tout un travail également pourquoi pas avec un psychologue pour pouvoir franchir ces étapes également donc en effet le passif fait partie de nous et nous a construit ou peut-être même déstructuré et il faut transformer ce passif en passé structurant pour lequel on arrive à construire quelque chose de positif et qui nous permet donc de nous transformer de nous dépasser et de réaliser la performance pour arriver pourquoi pas à l'état de performance le jour J passer du passif à l'actif c'est bien ça exactement tout comme souvent la médecine actuellement qui est plutôt un monde spécialisé dans la maladie que dans la santé veut nous traiter de patients on est des patients dans une salle d'attente alors qu'on doit être des acteurs et des auteurs de notre vie on doit être des actifs d'ailleurs l'activité physique c'est la base de la santé que soit pour l'immunité que soit pour la santé psychologique voilà c'est l'activité la base et devenir acteur aussi et auteur de sa vie voilà c'est ça le but donc Laurent tu es psychologue mais aussi entraîneur je le rappelle au club Montpellier Star Training dont tu es le fondateur oui peux-tu nous parler du lien entre l'entraîneur et le psy être entraîneur psychologue ou être psychologue entraîneur oui en effet donc les quatre étapes qu'on vient de développer les quatre niveaux psychologiques qu'on vient de développer nous permettent de comprendre que plus l'entraîneur est capable de connaître ces étapes plus il est capable d'avoir des compétences de psychologie des capacités en psychologie pour pouvoir les adapter au concret au quotidien pour l'athlète plus ça va être bénéfique pour l'athlète et deuxièmement il en est de même plus le psychologue est capable d'entraîner une personne dans la capacité de se développer de développer des stratégies des protocoles des méthodologies plus ce psychologue va aussi avoir des impacts positifs sur l'athlète donc d'un côté l'entraîneur a tout intérêt à devenir psychologue sans pour autant être psychologue de l'autre côté le psychologue a tout intérêt à devenir entraîneur sans pour autant être entraîneur et pourquoi je dis sans pour autant c'est que les deux non pas qu'ils sont indissociables ou qu'ils sont complètement à dissocier mais c'est que les deux demandent une structure et un cadre pour donc une structuration et un encadrement de l'athlète différents c'est à dire qu'on ne va pas parler de ses faiblesses de ses fragilités de son intimité de la même façon à un entraîneur qu'on va le faire à un psychologue et de la même façon on ne va pas parler à son psychologue de ses forces de ses volontés d'entraînement à un psychologue qu'à un entraîneur tout simplement parce que l'un et l'autre ont des connaissances différentes l'un et l'autre ont des capacités différentes et l'un et l'autre ont besoin d'une structure différente pour pouvoir aider l'entraîneur à entraîner et le psychologue à développer les ressources psychologiques pour l'athlète pour donner un autre exemple beaucoup plus simple quand un entraîneur te hurle dessus pour développer ton mental dans le huitième mille de ton huit fois mille une fois qu'il t'a hurlé dessus c'est un peu dur d'être psychologue et être dans l'empathie dans l'écoute dans la neutralité bienveillante dans la distance et ainsi de suite ce sont deux cadres différents alors moi j'ai la double casquette et souvent je me permets un peu d'être l'arbitre qui joue dans une équipe en même temps donc on peut faire des fois un peu double emploi mais il faut avoir vraiment cette double casquette comme je l'ai et c'est encore dans 60 70% des cas parce que les 30 40% des autres cas demandent vraiment de distinguer d'un côté la psychologie avec un psychologue et de l'autre côté l'entraînement avec un entraîneur voilà mais il est clair que plus on développe la double compétence et la double casquette et plus on va aider l'athlète à aller voir les deux spécialistes des deux côtés et deux à développer en lui donc la double ressource qui est le corps d'un côté l'esprit de l'autre et à les unifier ensemble de façon à ce que ça puisse justement amener à la performance bon Laurent est-ce qu'on en laisse un peu pour la prochaine vidéo est-ce qu'on se retrouverait pour parler autour des sujets de la motivation et de l'addiction mais aussi de la régularité de l'activité physique et mentale oui un autre gros et vaste sujet qui prendra largement encore le temps de toute une belle interview donc oui pas de problème on se retrouve pour la semaine prochaine alors alors on fait comme ça allez bye bye si vous avez des questions à poser à Laurent ne vous gênez pas pour le faire en commentaire de cette vidéo et on fera une vidéo spéciale où Laurent répondra à vos questions en attendant bonne séance à tous et à très vite salut Laurent ciao